Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, merci Philippe Jung de nous faire l'amitié et de nous recevoir dans tes studios ici sur Radio People et de soutenir la cause des sans-domicile qui te tient à cœur. Kim Graud-Scholten, directrice exécutive de l'ONG, toi pour tous. Bonjour, merci à Philippe. Je suis Eliane Beuvitouti, directrice de l'établissement psychosocial de Rétillon à Leusanne. Bonjour Philippe, merci de ton accueil. Je suis Didier Renac, créateur fondateur de la Symbiocratie. Salut Philippe, merci pour ta bienvenue. Je suis Yves-Jacques, j'habite à Nyon, j'étais opticien. Je suis secrétaire de l'ONG, toi pour tous. Et vous êtes où, chers amis ? Nous sommes dans la libre antenne de Radio People. Je ne comprends pas pourquoi on fait comme ça, parce que c'est toujours un peu le doigt. Puis il faut se détendre, parce qu'on est entre amis ici, ça fait plaisir de vous recevoir au studio Radio People. La cause est importante. Je vais commencer avec Kim. Je ne vais pas dire honneur aux dames, mais enfin voilà, parce qu'il faut poser les bases quand même. Vous vous souvenez tous de cet événement extraordinaire qui a bouleversé la France en 1998 ? Miss Lotte-Garonne qui rêvait de devenir Miss Aquitaine. Vous ne vous souvenez pas de ça, hein ? C'était un événement, c'était... Tu peux nous en parler, Miss Lotte-Garonne ? Dis donc ! Miss, c'est bien le cas de le dire, Miss. Hein, Kim ? Donc tu vas changer de nom de famille une fois, parce que Grotte-Schlotten, ouh là là, il faut respirer, il faut prendre le truc et tout, voilà. Un peu de respect pour mon père. C'est ton papa, voilà. C'est le nom de ton papa. Très bien. Mon père hollandais. L'autre pays du fromage, comme ils disent. Effectivement, les aspirations ont grandi. Aujourd'hui, nous supportons des causes universelles. Effectivement, l'accès fondamental au logement, l'accès légitime pour chaque citoyen au logement, c'est nécessaire d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, même si la Constitution le dit, si les droits fondamentaux le disent, eh bien, on voit que ce n'est pas appliqué. Et qu'aujourd'hui, en tous les cas, à Genève, il y a actuellement plus de 850 personnes qui dorment dehors, faute de logements d'abri d'urgence suffisants. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a que 250 lits d'urgence pour accueillir ces gens. À Lausanne, actuellement, il y a 150 personnes qui dorment dehors, sans que des solutions soient trouvées, alors qu'on sait qu'on pourrait ouvrir, par exemple, des gymnases. On pourrait apporter des solutions dignes. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Une entreprise française a fait appel à Toi pour tous, parce qu'aujourd'hui, il se développe des camions, donc finalement, des solutions d'abri d'urgence mobile, facilement, comment dire, implantables. Enfin, on pourrait tout à fait permettre des raccordements d'eau et d'électricité. Ce sont des camions qui ont des couchages et qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes, avec douche, avec même une remorque pour accueillir les chiens, puisque bien souvent, les sans-abri ont aussi des animaux qui permettent pour eux de se protéger. Une femme sans domicile peut se faire agresser. Un homme aussi. C'est important de prendre en compte toutes ces dimensions-là. Voilà. Il y a des solutions. Ce n'est pas une question d'argent. Il suffit tout simplement de mettre en œuvre toutes ces solutions. Autour de la table, aujourd'hui, je suis ravie que ces intervenants aient accepté de venir parler de leurs différentes actions et de soutenir aussi, bien sûr, la cause Toi pour tous. Vous allez voir, je vais donner la parole à Eliane. Eliane est formidable. Elle dirige le centre du Rôtillon, un centre médico-social qui vient en assistance aux personnes souffrant de troubles psychiques et psychiatriques. Elle a une vision, bien sûr, très intéressante et de fond sur le sujet. Je rappelle que de nombreuses personnes qui vivent la rue sont des personnes vulnérables, dont une partie, bien sûr, souffre de troubles psychiques et psychiatriques. On le sait, la rue affecte. On sait que la précarité a un impact sur la santé physique et psychique. Il nous faut, nous tous, trouver des solutions. Aujourd'hui, ce ne sont pas que des gens qui sont au chômage, des gens qui vivent une séparation. Ce sont aussi des gens qui sont handicapés, qui n'accèdent pas au logement. Ce sont des gens qui souffrent de troubles psychiques et psychiatriques. On doit tous se mobiliser pour ne pas permettre cela, car en Suisse, dans un des pays les plus riches au monde, cette situation est indigne. Merci d'être venu. Bonne continuation. L'émission est terminée. L'animatrice, les questions, les invités, elle a tout fait. Elle n'est pas extraordinaire. Cette énergie, cette paix. Je voulais juste poser une question avant qu'on arrive dans le cœur du débat. Qu'est-ce qui fait que toi, homme, femme, pardon, jeune fille, femme, miss, les concours, tout ça, les médias et tout, tout d'un coup, une sensibilité ? Et non pas seulement de dire, ah, je suis sensible à cette cause et puis je donne mes 100 francs annuels pour l'association et autres. Non, de faire quelque chose, de créer, de partir de zéro et cette cause-là en plus. Qu'est-ce qui a fait ça, Kim ? J'ai toujours eu cette sensibilité pour la cause sociale. J'ai suivi des études en économie et sociale, la sociologie a été passionnée. À un moment, j'ai dû faire le choix, soit de la voie artistique, soit d'une école de commerce. J'ai traversé cette situation de vie. Je pense qu'il est... C'est vrai que si on aide d'autres gens, il est bien aussi d'être passé par cette situation pour tenter d'aider et aussi, de toute façon, être légitime. C'est triste, mais bien souvent, les gens réagissent quand ils ont été finalement confrontés de près à cette situation. Donc là, le but est de réveiller un maximum de gens, de réveiller l'humanité qui est en nous et de dire, mettons-nous tous en marche, puisqu'effectivement, personne n'est à l'abri. On peut vite vivre une situation de détresse. Il suffit d'une séparation, d'un divorce. Aujourd'hui, on le sait, les emplois vont diminuer. On connaît la récession actuelle. Différents facteurs ne vont pas vers le meilleur. Donc si on ne veut pas de division, c'est-à-dire préserver la paix sociale, qu'il n'y ait pas finalement de guerre civile, je vais le voir, mais c'est sain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée des migrants. Cela crée de nombreux propos populistes. Les gens, peut-être, sont xénophobes, etc. Non, je dis, soyons tous ensemble. Si l'ensemble des pauvres sur cette terre se mobilisait, il y a quand même un milliard de sans-abri dans ce monde. On ne sait pas finalement le pouvoir, comment dire, si nous tous, nous nous engagions finalement pour un meilleur, puisqu'il s'agit de la responsabilité individuelle et collective de tous, eh bien, nous aurions un grand impact. Alors, décidons du monde que nous voulons pour demain. Construisons ensemble ce monde. Et fédérons, soyons tous ensemble pour une cause universelle. Cher Yves-Jacques, Jacques, nom de famille, originaire d'où ? Sainte-Croix, ça tombe bien, on y est. C'est magnifique. Mais jamais habité à Sainte-Croix, je crois. Non, jamais. Heureusement. Bon, pardon. Non, il ne faut pas le dire. Kim parlait justement de cette précarité. On est dans une situation et puis tout va bien. Après, ça va moins bien. Puis tout va mal. Comment on bascule à travers ton histoire personnelle ? Comment ça passe d'une forme de normalité jusqu'à une forme d'anormalité et même dans notre pays ? C'est toujours un petit peu difficile. C'est même, c'est assez fort comme sentiment, ce qu'on ressent quand on bascule et quand on se fait expulser d'un magasin ainsi que d'un appartement. Donc, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé au travers des médias l'année dernière. Je continue un petit peu à en parler, mais je ne dénonce pas, je préfère témoigner maintenant. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que le moral en prend un sacré coup. Ça, c'est vrai. Et j'ai su remonter un peu la pente grâce à l'entourage que j'avais. Et puis, j'ai par la même occasion, et il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai rencontré Kim Groscholton au mois de mai l'année dernière. Et c'est vrai que ce qu'elle fait, c'est vraiment extraordinaire. Pour tous, c'est vraiment un truc qui me convient parfaitement. Et bien, de fil en aiguille, et jusqu'à depuis 4-5 mois maintenant, je suis secrétaire de l'ONG. Donc, j'en suis très, très fier de pouvoir aller aider un petit peu les autres qui sont dans la tâche. Qu'est-ce qui se passe pour toi, pour que ça bascule ? C'est-à-dire que tu parles moralement... Oui, alors, forcément, tu as le monde qui tourne complètement autour de toi après 42 ans dans l'optique. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, forcément. On pense que, ben voilà, on nous met un petit peu des ventes en héros pour essayer de faire payer les loyers, etc. Alors, les loyers étaient en retard, mais ils ont toujours été payés. Et puis, il se trouve que, ben voilà, maintenant, j'ai été expulsé. C'est vrai que... Comment expliquer ce sentiment ? C'est vrai qu'il y a tout qui bascule. La tête tourne. On a l'impression qu'on va tomber dans les pommes. Il y a vraiment... C'est un très gros choc. C'est un très, très gros choc que j'ai pu assumer. Grâce à la façon de m'exprimer et de dire les choses. Parce qu'on doit dire les choses. C'est important. Il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour soi. Tu as dit, au début, je dénonçais. Maintenant, je témoigne. Ça veut dire qu'à la base, il y avait une colère. Et puis, tu as appris à un petit peu, disons, accepter, maîtriser ces choses-là. Mais il y a de la colère à la base. Alors, bien sûr qu'il y avait de la colère. Il y avait de la colère. Il y avait même de la haine. C'est ça qui est quand même le danger aussi. Et la haine a disparu. Maintenant, j'ai encore un peu de colère. Mais, on va dire, et je considère ça maintenant, ce qui m'est arrivé comme un mal pour un bien. Et il y a beaucoup de choses qui se construisent autour de tout ça. Et c'est tellement beau. Et je rencontre énormément de gens fabuleux. Kim, c'est des histoires de vie. C'est des histoires... Chaque cas, on va dire, est un peu différent. On est dans une problématique un poil plus... Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Oui, effectivement, chaque cas est différent. Je rajoute sur la situation de Yves, ce qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, après plus d'un an, ça fait un an et demi qu'il recherche un logement, on voit bien, il est au social. Il n'accède pas au logement. Aucune régie, aucun propriétaire ne lui accorde l'accès au logement, alors qu'il a de quoi payer, puisque le social finance le logement à hauteur de 1 100 francs. Déjà, il est difficile de trouver sur le canton de Vaud un logement accessible à 1 100 francs. Ce n'est pas simple, on le sait. Du côté de Genève, un studio, c'est entre 1 500 et 2 000 francs. Là, la solution pour lui, c'est soit l'hôtel, donc je ne lui souhaite absolument pas, après plus de 30 ans d'activité dans l'optique, alors qu'il a payé ses cotisations, etc. Je ne lui souhaite pas de finir ses vieux jours dans un hôtel. Je trouve ça terrible, 10 mètres carrés, pas de kitchenette, pardon, pas de lave-linge, etc. Je lui souhaite un appartement pour qu'il puisse se reconstruire. Et là, on voit qu'on est face à un système où des régies, qui bien sûr défendent les intérêts des propriétaires, c'est normal, veulent un très bon dossier, d'une personne qui travaille, qui génère beaucoup de revenus. Aujourd'hui, après un an et demi, Yves-Jacques n'accède pas au logement, il est sans domicile. On lui demande systématiquement un garant. Une personne dans l'exclusion, dans la difficulté, n'a pas forcément ce garant à justifier. La famille ne peut pas toujours supporter ce côté garant. Les amis, quand on le sait, quand on vit une situation de difficulté, il y en a beaucoup moins d'amis autour. Et puis, s'il y avait eu le filet social d'amis ou de famille, la personne ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Moi, j'aimerais juste savoir, Yves, les services sociaux, donc, tu es au social, on est d'accord, donc, tu es suivi, tu es encadré, tu touches un revenu, OK. Qu'est-ce que te répond le social par rapport à cette accession à un appartement ? On dit, désolé, on a une série d'appartements, mais ils sont tous complets et tout. Qu'est-ce qu'on te dit ? Non, 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 c'est à moi de rechercher un appartement maintenant. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup. Maintenant, ça fait quand même deux, trois mois que j'essaie de l'obtenir. Il y a ce petit souci, comme le disait Kim tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des antécédents. Donc, il y a l'office des poursuites. Et du moins qu'on est à l'office des poursuites, forcément, ça nous est suivi jusqu'à la fin de nos jours, tant qu'on n'a pas payé nos dettes. Alors, les régies, les agences immobilières regardent à ça et se freinent un peu. Alors que, et ça, il faut quand même être précis dans ce qu'on dit, c'est que quand on est à l'office des poursuites, dans mon cas, c'est pas que je ne voulais pas payer mes loyers, c'est que je les ai toujours payés en retard. Et à un moment donné, la régie, elle a eu ras-le-bol, et voilà, je me suis fait expulser. Donc, il y a eu des commandements de payer, il y a eu plein de choses. Mais ça, j'ai bien compris sur un aspect personnel de démarche pour obtenir un appartement, avec un extrait des poursuites quasi-judiciaires et autres, et puis ça, ça te pénalise. Mais moi, je parle au niveau du social. Est-ce qu'au niveau du social, on te donne une rente, OK ? Ça veut dire qu'on accepte ton dossier, on accepte ta précarité, et on te dit, voilà, on va t'aider, on te donne de l'argent. Mais par rapport au fait d'avoir un logement, en disant, j'en ai pas, j'en trouve pas, je peux pas me loger, quelle est la réponse qu'on te donne ? Alors, le social, eux, confirme la location du logement. Ça, c'est sûr. Ils vont jusqu'à 1167, j'ai reçu la confirmation dernièrement, mais ils sont prêts à remplacer un système de cautionnement, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à trois mois de paiement, ce qu'ils ont d'ailleurs annoncé à la régie dernièrement. Mais, justement, ce que les gens ne savent pas, c'est que les assistants sociaux ne sont pas en mesure de délivrer du logement. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand les gens se retrouvent sans domicile ? On va leur donner un listing d'hôtels. On ne peut pas, les sans domicile, ne peuvent pas, comment dire, amener pour certains des hôtels leurs animaux de compagnie, leurs chiens, leurs... Voilà, donc ces gens-là bien souvent disent, mais jamais je me séparerai de cet animal qui est mon dernier compagnon de vie. Si je ne me suis pas suicidée, c'est parce qu'effectivement, j'ai pu voir à travers le regard de cet animal que j'existais encore. Donc, non, je ne quitterai pas, je préfère aller dormir sous les ponts que de me retrouver dans cet hôtel. Souvent, on critique les gens à la rue en disant, mais enfin, ils n'acceptent pas d'aller dormir dans les centres d'abri d'urgence. Moi, je voudrais poser la question à nous tous, si nous nous retrouvons dans le dénuement total, est-ce qu'on aura la force, le courage déjà d'aller frapper soit à la porte de l'armée du salut, soit au centre d'abri d'urgence ? Est-ce qu'on ne peut pas envisager un modèle intermédiaire qui soit une alternative à l'hôtel ou la rue où les gens puissent venir demander de l'aide, avoir accès au logement sans être stigmatisés ? C'est très difficile de pouvoir se coucher à côté de tout un tas de gens inconnus qui ont peut-être aussi leurs problèmes caractériels, peut-être aussi des maladies, problèmes de peau, etc. On le sait, ce n'est pas si simple. Finalement, on nous conditionne, c'est normal. On doit répondre à des horaires. Et ces gens-là, quand ils ont tout perdu, ils n'ont plus encore envie de contrainte. Eliane, bonjour Eliane. Bonjour Philippe. Le plaisir de t'accueillir ici, directrice de l'établissement psychosocial Le Rôtillon à Lausanne. Que fait cet établissement psychosocial ? On accueille ces gens et qu'est-ce qui se passe ? Ce que je peux dire, en fait, c'est que Le Rôtillon est le dernier établissement du canton à avoir ouvert ses portes en 2010. Et depuis 2010, Le Rôtillon accueille au sein de ces structures qui sont une structure d'hébergement communautaire et un dispositif d'accompagnement psychosocial de proximité, des exclus qui ne parviennent pas à se conformer aux exigences du système, à toutes ces normes, en fait, et qui, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, ont quelques, entre guillemets, casseroles, peut-être, je dirais, notamment des dettes ou des choses comme ça, et pour qui on favorise, en fait, l'accès au logement. Ces personnes qui nous ont été adressées proviennent soit de la rue, soit sortent de prison, soit ont été exclues d'autres foyers. Et elles ont été rapidement qualifiées comme réfractaires. Et suite à réfractaires, je dirais, et aux consommateurs de soins, ce qui était pour nous compliqué d'imaginer comment ce qu'on pouvait, en fait, construire un demain différent et meilleur, peut-être, avec eux. Et assez rapidement, il y a une hypothèse qui m'est venue à l'esprit, c'était celle de me dire, et si finalement, ces gens que nous accueillons ici, ce ne seraient pas des rebelles qui sont en train de nous démontrer qu'un être humain, c'est un petit peu plus complexe qu'une case, en fait, puisqu'on a passé beaucoup de temps, ces dernières décennies, en fait, à classifier, en fait, les gens, en fait, de toutes sortes de manières, en fait, comme ça. Et ce qui caractérise peut-être le Rétillon, c'est qu'en 2012, on a décidé de s'ouvrir sur la communauté parce que ces gens nous ont expliqué, en fait, que la structure d'hébergement communautaire, ce n'est pas ce qui répondait à leurs besoins et ce n'est pas ce dont ils avaient besoin. Et c'est suite à, notamment, un voyage à New York que j'ai réalisé, en fait, qu'il était peut-être possible de proposer une alternative pour ces personnes-là, puisque dans les années 80, New York a développé un programme qui s'appelle le Pathway to Housing, en fait, ou le Housing First, en fait, de la rue au logement. Et peut-être la grande différence avec nous, ici, c'est qu'à New York, il n'y a pas de pénurie de logements parce qu'en amont de tout ce qui a été décrit comme problème tout à l'heure, en fait, on doit se faire à l'évidence, en fait, qu'il y a quand même une pénurie cruelle de logements. Alors, des fois, j'ai parfois des amis qui me téléphonent comme ça et qui me disent de manière rassurée que ça se détend sur le marché du logement. Mais le problème, en fait, c'est que ça ne se détend pas pour les personnes, en fait, dont on s'occupe, en fait, parce que c'est souvent des appartements avec des loyers à 3 500 francs. Alors, c'est chouette, en fait. Mais ça ne correspond pas. – Il faut pouvoir les payer. C'est chouette, l'appartement, mais il faut pouvoir se le payer. – Oui, c'est ça. – Moi, j'aimerais savoir, tu as parlé un peu du clivage, on met dans les cases. Est-ce qu'on est vraiment dans un principe de société à deux vitesses, dans le sens où tout est normalisé, donc on a un travail, on n'a pas de poursuite, on n'a pas de problème juridique, on n'a pas de problème avec la justice et autres, et puis on est dans un certain canevas avec un revenu confortable, ou bien alors, dès qu'il y a un des paramètres qui se modifie, tout de suite, la société vous met dans l'autre case en disant non, non, mais on ne peut plus avoir, allez, on bascule dans l'autre chose, alors qu'il suffirait peut-être d'une aide temporaire ou de quelque chose, et puis on va basculer dans un système en disant « Ah, mais tu n'arrives plus à payer ta caisse maladie, mais ce n'est pas grave, on va au social. » Mais ça veut dire qu'on prend tout, puis on va au social, on bascule dans tout, alors qu'il y aurait peut-être un pont intermédiaire à faire. C'est quoi ton avis, Eliane ? Alors, je pense effectivement qu'on est dans une société peut-être à de multiples vitesses, et puis qu'on n'est pas tous égaux, en fait, face à ces exigences-là, mais je pense qu'on est en particulier dans une société excluante, exigeante, où effectivement il faut avoir les codes pour pouvoir se conformer à ces choses-là, et puis que si malheureusement on n'a pas pu les acquérir, il y aura un moment donné, ou que des événements de vie ont fait que momentanément on n'était plus en situation de pouvoir les pratiquer, eh bien, on ne sait plus très bien comment faire. Et ça, c'est une question extrêmement intéressante, parce que lors des premières admissions que nous avons reçues au Rétillon, nous avons accueilli des gens qui n'avaient plus été vus par des médecins depuis plus d'une année et demie, alors qu'ils avaient réellement besoin de soins, parce qu'on amende tout ça, en fait, il y avait une vulnérabilité psychique. Et simplement, c'est ce que j'ai compris, en fait, quand on me dit que ces gens sont réfractaires aux soins, eh bien, c'est que le système, aujourd'hui, n'est plus tout à fait en phase avec les besoins. Alors effectivement, soit on peut dire, en fait, qu'eux ne sont pas adaptés, ce qui nous arrange, en fait, soit on peut se dire, effectivement, est-ce qu'on ne devrait pas revisiter, en fait, notre dispositif de santé mentale, par exemple, parce qu'aujourd'hui, l'évidence, c'est de se dire que si on se débrouille, en fait, pour en avoir besoin du lundi au vendredi, entre 8h et 17h, c'est-à-dire un peu, j'aime bien taquiner, en fait, avec ça et faire du mou, un peu comme nous, F à 18, en fait, eh bien, ça marche, en fait. Et la particularité, en fait, de ces personnes-là, c'est justement de ne pas pouvoir se conformer à ça. Quand on fixe un rendez-vous à quelqu'un, on lui dit entre 10 et 12. Et là, on a une chance, en fait, de pouvoir. Et je dirais que dans cette société excluante, ce qui est frappant, en fait, c'est le phénomène d'auto-exclusion, c'est-à-dire qu'à force de perdre, parce que c'est bien ça, je veux dire, la suite, en fait, de cette économie néolibérale fait qu'aujourd'hui, on a tous peur de perdre quelque chose au niveau de nos acquis sociaux, je veux dire, et on vit constamment dans la peur de perdre quelque chose. Et à un moment donné, pour se réapproprier une forme de pouvoir, eh bien, qu'est-ce que je vais faire, en fait, je vais m'auto-exclure. Et si je peux me permettre à l'antenne un gros mot, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes... Ici, on peut. Ici, on peut. C'est cool, alors, c'est super. D'emmerder, c'est réacquérir un bout de pouvoir, en fait. Alors, après... Une manière d'exister aussi. Exactement. Une manière de dire, voilà, je vous emmerde, donc j'existe, donc je... Voilà, ouais. Donc, on me remarque, plutôt que d'être dans la norme, ouais. Et la compétence, en fait, du professionnel... Attends, je vais mettre Kim à l'antenne pour... Oui, 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 oui ! Et la compétence, en fait, du professionnel, eh bien, c'est de changer de posture, en fait. C'est de corriger cette asymétrie du regard, cette position dogmatique, en fait, à laquelle on a aussi été formés, et puis peut-être de se dire que l'autre a un message, en fait, à me donner. Qui est le patron de l'institution que tu diriges ? C'est quoi ? C'est l'État ? Alors... Est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est public, c'est ça ? Le Rétillon, c'est la ville de Lausanne, nous a mis à disposition le droit de superficie, et nous avons eu la chance, en fait, et le grand bonheur d'être entièrement financés par une fondation privée, la Fondation du Denon-Tout, qui a donné mandat à la Fondation de l'Orme d'exploiter, en fait, cet établissement. Et historiquement, il y a une suite logique, en fait, qui date des années 99, où la Fondation de l'Orme, qui a toujours été préoccupée, en fait, par ces personnes précarisées, avait ouvert une des premières unités de psychiatrie jeunes-vieux, en fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas l'âge AVS, mais qui, pour des questions de financement, de mécanisme de financement, ne trouvaient pas de place au sein des établissements et avaient ouvert une unité spécifique dédiée à ces personnes-là, chez qui, de nouveau, il y avait un faible potentiel de réhabilitation. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les défis, en fait, dans ma vie. Et voilà, et là, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe et j'ai beaucoup appris avec l'équipe que je dirigeais à ce moment-là. Et deux ans après, ces personnes-là montraient des signes, bien sûr, de réhabilitation. Un monsieur prenait le train tout seul pour aller à la foire aux oignons à Berne, en fait, et n'avait plus besoin, en fait, de cette infrastructure lourde et coûteuse, en fait, comme ça. Et je dirais que mon combat pour l'accès au logement a démarré à ce moment-là où j'ai souvent pris mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer les gérances. Et à chaque fois, on me disait « Ouais, votre projet, il est super, en fait, mais pas ici, pas pour ces gens. » Pas chez nous, pas nos propriétaires, pas ailleurs, mais c'est génial. Il faut les aider, mais nous, on ne peut pas. C'est ça, exactement. C'est ça. On est souvent dans ce clivage, Kim, winner, loser. Enfin, je veux dire, on a une société. Soit on est gagnant, et puis on a tout, puis tout est ouvert, et tout, et voilà. Soit on est perdant, et si on est perdant, on a tout ce qui va avec. Enfin, voilà. Que l'on porte un jugement ou pas sur ces gens, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, qui est claire, les centres d'incarcération, les centres d'abri d'urgence, les hôtels sociaux, les centres psychiques et psychiatriques, les centres pour accueillir les migrants sont saturés. On ne trouve plus d'accès au logement à des loyers modérés. Donc, à un moment, il va falloir, nous tous ensemble, les élus, les pouvoirs publics, l'opinion publique, enfin, nous tous ensemble aussi, bien sûr, les groupes de construction, nous tous ensemble, nous allons devoir proposer de nouveaux modèles, des solutions d'habitat, d'habitat d'urgence, ou des solutions, peut-être, d'accès au logement provisoire, mais plutôt pérennes, c'est-à-dire, on ne va pas dire aux gens, non, non, vous n'avez que ce soir, demain, vous refaites la queue à 8h et quelques, et puis on verra si on vous ouvre ou non l'abri PC d'urgence, parce que s'il y a trop de monde, madame, monsieur, vous dormez dehors, et puis attention, vous n'avez droit qu'à 10 jours maximum, consécutif, sinon vous êtes à la rue, même si dehors il neige, vous dormez dehors, et il faut savoir qu'en tout est pour tout, ces gens n'ont accès au centre d'abri d'urgence qu'un mois, un mois, alors que l'hiver dure 4 mois, au printemps, il fait froid, en automne, il fait froid, donc voilà, trouvons des solutions dignes pour l'être humain. Didier Reynard, oui, Bonjour ! Bonjour ! Eh bien alors, on va donner la parole à tout le monde, voilà, sympathique et tout, toi t'arrives du froid, t'as mis ta veste là, tu t'es dit, voilà, je ne vais pas, voilà. J'ai passé quelques années au Canada, j'ai encore un peu de frisson. C'est bien, très beau pays le Canada. Fondateur de Symbiocratie, c'est quoi Symbiocratie ? La Symbiocratie, c'est une méthode qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, et de pouvoir trouver son, ce que j'appelle sa vocation ou son ambition altruiste, selon mes mots, de pouvoir se reconstruire ou se construire. Donc, je travaille aussi bien avec des gens qui sont en perte d'emploi et qui cherchent une nouvelle voie, sachant que dans l'entreprise, ce n'est pas gagné. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux trouver un métier ? Comment je peux trouver une activité ? Comment je peux participer à la société ? Parce que, comme le disait Kim et comme le disait Eliane, c'est vrai que quand on a touché le fond, Yves aussi le sait, quand on en est passé par là, on comprend ce qui se passe. Donc, cette méthode permet aussi bien à des multinationales qu'à des TPE, des PME ou des individus de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle et de trouver des nouvelles voies pour ce que j'appelle produire de la richesse, à la fois humaine et matérielle, parce que l'un sans l'autre, on aurait un déséquilibre. Si on n'est que dans l'humain, on est classé dans les béni-oui-oui, gentil-bobo, etc. Et si on n'est que dans le matériel, évidemment, on détruit une grande partie de la richesse et de la production de richesse. Mais concrètement, qu'est-ce que tu apportes ? Parce que coaching, explication, comprendre, et puis après, l'action, l'action comment ? Ça démarre toujours par le fait d'aider les gens ou les entrepreneurs à trouver l'ambition altruiste de l'organisation ou de l'individu. Et on va s'apercevoir que toutes les grosses fortunes à l'origine sont nées d'une ambition altruiste. Que vous preniez n'importe quelle entreprise, il y a eu à l'origine un homme, une femme qui avait une ambition altruiste. Alors je ne dis pas qu'une fois que l'argent est là et qu'ils ont l'argent et le pouvoir, ils ne pètent pas un câble et que l'ego se boursouffle et qu'ils oublient l'ambition altruiste et qu'ils deviennent des prédateurs en fait pour pouvoir, pensant que en étant prédateur on arrivera à survivre. Donc c'est fondamentalement le point de travail est là. Et ce dont on s'aperçoit à l'heure actuelle, c'est que toutes les nouvelles entreprises qui sont en train de naître du digital ont très souvent une ambition altruiste. Alors on va prendre, je prends deux exemples français qui sont nickel, qui est une banque qui s'est dit un jour, c'est incroyable, il y a des gens qui sont interdits bancaires parce qu'ils ont un jour fait un chèque sans provision pour quoi ? Pour 20 francs, pour 50 francs. Mais lorsqu'on est interdit bancaire, ça vient avant la perte de logement. C'est-à-dire que du coup on ne touche plus les allocations, on ne peut plus encaisser son salaire, on ne peut plus payer son loyer. C'est une réaction en chaîne qui est absolument insensée. Et donc il y a un homme à partir de programmation et d'algorithmes digitaux qui a créé une banque en ligne en s'appuyant sur les cafés-tabac comme centre pour déposer son argent et trouver sa carte, etc. Donc même pas besoin de créer d'agences bancaires, etc. En trois ans, ils ont pris 680 000 comptes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire du social, on peut faire du bénévolat et gagner sa vie en même temps. Il n'y a aucune honte à aider les gens et à gagner sa vie à aider les gens. Donc ça, c'est un cas. Blabla car, c'en est un autre où on partage la voiture, etc. Et ces grandes réussites qui pèsent des millions de francs ou d'euros ou de dollars aujourd'hui sont nées d'une ambition altruiste. C'est-à-dire que le monde est en train de complètement basculer, de changer de code, de fonctionnement. On est dans une époque où il y a deux processus qui se rejoignent pour ceux qui ont un petit peu de culture. On pourrait comparer notre époque à ce que j'appelle la fin de l'Empire romain et en même temps à une autre époque qui est la Renaissance avec plein d'innovations technologiques qui arrivent sur le marché. Et qu'est-ce qu'on rencontre ? Eh bien, on va dire que... Allez. Mais ça veut dire qu'on s'est beaucoup plus concentrés sur le développement technologique, informatique, technique, high-tech et on a un peu oublié que l'humain aussi avait sa place, devait aussi évoluer, devait aussi faire ça. C'est bien beau d'avoir le dernier smartphone à la mode qui fait plein de fonctionnalités mais finalement, on reste dans un aspect de relations humaines. Je vais faire une caricature. En fait, on est dans un moment de prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est au niveau du peuple mais elle n'est pas au niveau des élites. Si j'achète un smartphone, je sais que j'ai un enfant qui va mourir d'aller chercher les matériaux nécessaires avec ses petites mains au fond d'une mine pour construire mon smartphone. Mais ça, peu de gens en sont conscients mais ça commence à se développer. Cette prise de conscience planétaire est extrêmement importante. et je travaille aussi bien avec quelques politiques qui sont en train de prendre conscience qu'il faut bouger les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde la fin de l'Empire romain, la fin de l'Empire grec, la fin de l'Éthieu, la fin de tous ces peuples qui étaient éminemment brillants comme le nôtre à l'heure actuelle. Mais en général, la fin, c'est des guerres et puis on meurt. C'est assez violent. Ce n'est pas juste qu'on passe de système à un autre. En général, c'est assez tragique. Bien sûr. Pourquoi il y a des guerres ? Parce que ceux qui ont faim et ceux qui sont en train de mourir de faim à nos frontières n'hésitent pas à envahir les frontières. Et qu'est-ce qu'on leur envoie comme message ? C'est en gros, va te faire foutre, touche pas à notre fortune. Et j'entends, que ce soit sur la Suisse, sur la France, sur le Canada, des gens qui disent moi, je n'ai pas envie de partager. Moi, j'ai gagné ma vie. J'ai même des gens qui sont des héritiers de deuxième et troisième génération. C'est-à-dire que... Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas eux qui ont gagné l'argent. C'est leur... Ils ont... Et qui ont un niveau de dédain et de vanité vis-à-vis de la population qui est absolument hallucinant. Et on retrouve ça chez tous les hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur but, c'est de se faire élire. C'est de voter des lois pour protéger le passé. C'est de voter des lois pour protéger le capital des petits copains. Mais il y a... Je ne vois pas d'hommes politiques en train de proposer des lois pour construire l'avenir. En train de déblayer même le stock de lois qu'on a empilé les unes sur les autres depuis les 50 dernières années qui sont... qui bloquent le système, qui fait que pour construire une maison en Suisse, aujourd'hui, ça coûte 30% plus cher qu'en France. Quand on sait déjà qu'en France, c'est relativement... Pourquoi ? Parce qu'il y a des règlements, des lois sans arrêt qui s'empilent les uns sur les autres. Et si on fait le tri et qu'on supprime tout ce qui est inutile aujourd'hui parce que la technologie a évolué, on pourrait libéraliser le système. Y a-t-il un homme politique qui s'est levé en disant nettoyons nos livres de loi ? Absolument pas. Jamais. J'ai jamais entendu. Pour faire la révolution ? Y a-t-il ? Non, non, non. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Non, mais du peuple. Oui. Mais ceci dit, il y a des politiciens, j'en connais, qui sont en train d'y penser, d'y réfléchir et même d'aider toi pour tous et de se tourner vers l'avenir. Mais il n'y a pas 1% de politiciens qui ont compris qu'il fallait faire des lois pour permettre à la société d'évoluer. Et aujourd'hui, comme les gens ont peur, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de perdre leur logement, ils ont peur de perdre leur emploi. Et ils ont peur du changement aussi. C'est-à-dire que c'est toujours ce qu'on a fait comme on a vécu, on veut rester là, on ne veut pas que ça bouge, on ne veut pas que ça soit touché. Absolument. Donc mon boulot, moi, c'est d'emmener les gens à comprendre qu'on n'est pas dans un changement, on est dans une évolution. Et c'est vrai que quand on change de lunettes, on ne garde pas les anciennes. Quand on change de conjoint, c'est rare qu'on reste avec l'ancien aussi. Donc le mot changement veut dire qu'il y a une rupture. Mais on pourrait parfaitement vivre les choses en évolution. Et si on considère qu'on a une évolution, qu'on a une technologie extraordinaire qui peut nous entraîner vers plus de transparence, plus d'éthique, plus de réalité, on peut parfaitement faire évoluer les choses. Par exemple, si on prend le cas de Kim avec l'association Toi pour tous, on sait aujourd'hui qu'une tiny house, ça coûte à peu près 50 ou 60 000 francs à construire. Si on la loue 400 francs par mois, est-ce que c'est un investissement rentable ? Vous avez déjà vu des investissements de 50 ou 60 000 francs qui rapportent 5 000 francs par an ? Eh bien, on pourrait donc demain matin loger tout le monde et en même temps faire en sorte que les gens fassent des placements intelligents. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore connecté toutes ces valeurs technologiques qu'on a sous la main qui pourraient régler le problème en deux d'entre-mouvements. Pourquoi ? Parce qu'on a les lois qui bloquent le système. Et à chaque fois que vous regardez l'échec de Rome, l'échec de la Grèce, l'échec de toutes ces grandes civilisations, ce sont les lois qui ont bloqué le système. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de vrai leader, porteur d'une vision qui était prêt à nettoyer les textes de loi et à proposer des lois modernes, évolutives, dynamiques. Yves, quand tu écoutes Didier, quand tu entends Didier, comment ça résonne en toi, ça ? C'est très positif. Moi, ça me donne envie de continuer et puis d'aller au fond des choses et puis de trouver et d'espérer surtout que les lois se changent, se modifient parce qu'effectivement, il y a des grosses lacunes et puis nous, ce qu'on désire surtout, c'est de pouvoir trouver des terrains en Suisse pour pouvoir y créer des éco-villages. C'est ça, notre but principal aussi. Et ça, c'est très important. Il y a plein d'idées reçues. Kim ? En fait, ce n'est pas Kim, c'est nous tous ensemble. L'important, c'est effectivement la prise de conscience de l'opinion publique pour que la société civile se mette en marche. Pourquoi ? Parce que... Non, je ne fais pas l'allégorie de la présidentielle de Macron. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on ne va pas attendre que les lois évoluent sous 15 à 30 ans parce qu'en général, c'est ça en Suisse. Ça prend autant de temps, entre 15 et 30 ans. Donc, on ne va pas laisser les gens crever dehors à la rue. L'idée, c'est vraiment que nous tous ensemble, nous nous mobilisons puisque je l'ai déjà répété, effectivement, il est de notre responsabilité individuelle et collective d'agir. Avançons, mobilisons-nous. Tu m'as dit ta question, excuse-moi Philippe, j'ai perdu un peu le fil. Tu m'as dit, est-ce que ce sont des idées reçues, les politiques qui n'avancent pas ? C'est ça ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une évolution, on est dans une mentalité où on est dans un état d'esprit où quand on a du travail, quand on travaille, on dit, puis on dit, oui, mais attends, l'autre, il n'a plus de travail, il n'a qu'à en chercher, il n'a qu'à en trouver. L'autre, s'il a besoin de se faire aider, oui, mais attends, moi aussi, j'aurais aussi besoin, si je vais me coucher sur le divan d'un psy, je pense qu'il y a aussi des choses dans ma vie qui viennent de mon enfance et tout, qui me permettent. Et puis à un moment donné, il y a cet aspect, justement, je reviens toujours à ça, winner, loser. Donc, il faut se bouger, ils n'ont qu'à se secouer, ils n'ont qu'à y aller. On sent que c'est un cliché qui est bien ancré, effectivement. Parce que l'évolution des lois, la loi, le législateur, c'est une chose, mais il y a aussi la mentalité. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir partager, de dire, mais attends, on a des acquis, on a des choses, celui qui vient ou celui qui frappe à ma porte, moi, j'en veux pas. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont en situation au jour le jour, alors qu'ils travaillent, ce sont peut-être des working poor, des gens autonomes et intégrés, qui survivent. Donc, ces gens-là ne peuvent pas accueillir encore la vulnérabilité de l'autre en disant, écoute, essaie de te débrouiller par toi-même, parce que moi-même, j'essaie de faire avancer ma famille comme je peux et peut-être je perds mon job. Et j'arrive tout juste. Je lève la main. Je lève la main. Je lève la main. Mais ce qui est extraordinaire pour rebondir sur ce que dit Kim, c'est que ce soit un salarié dans une entreprise ou même un chef d'entreprise, il ne peut pas faire bouger les lois. Il est en train d'expliquer aux politiques qu'il faut que les lois bougent pour que les entreprises survivent et pour créer de l'emploi et les politiques ne font rien. Voilà. En fait, il y a différents clichés. Il y a soit effectivement une partie de la population qui va dire, va mettre une casquette sur le pauvre. Le pauvre, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie, qui est feignant, qui, OK, peut-être n'a pas fait suffisamment de formation, mais finalement, ne sait pas donner les moyens dans sa vie de s'en sortir, ce qui est faux. Peut-être ces gens-là aussi souffrent de maladies, etc. Enfin, il y a différents facteurs. Tout le monde n'a pas le même capital original, capital économique, culturel et social, économique, bien sûr. Donc, voilà. Et il y a aussi un autre cliché. J'ai perdu le fil, pardon. On perd beaucoup des fil, aujourd'hui. C'est la fatigue. On a eu beaucoup, beaucoup, durant la période hivernale, bien sûr, d'actions à mener. Bon, c'est comme ça. Mais aussi, on parlait, pardon, des... Ah oui, pardon. J'ai effectivement beaucoup de gens qui me disent, oui, mais de toute façon, tout ça, c'est une affaire d'État. C'est à l'État de gérer et de régler ce problème. Mais on sait que s'il y avait une vraie volonté politique, puisqu'aujourd'hui, en Suisse, un des pays qui affiche 660 milliards de dollars au PIB, s'il y avait une vraie volonté politique, ce serait réglé, puisque l'argent, on l'a, les finances, nous les avons. Donc, comme les élus, finalement, font fonction des lois, parce que moi, je vais les trouver, les élus, on leur parle du projet, ils nous disent, ah, votre projet, il est très bien, mais forcément, ça répond à un besoin sociétal, économique. Donc, ah, il est super, votre projet, très bien. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous décidez de faire, vous, en face ? Les gens, les élus ne se positionnent pas, ils ont leur mandat, il n'y aura pas de prise de risque et ils font fonction des lois actuelles. Alors, je vais juste être un petit peu caustique et je me pose toujours la question en disant, il y a combien d'hommes politiques qui sont au conseil d'administration de régie ? Quand on vous disait tout à l'heure, Eliane, tu disais, on trouve des loyers, enfin, la situation tend à se détendre au niveau des logements, mais bien sûr, ce sont des loyers à 3 500 francs. OK ? Mais est-ce qu'on ne fait pas exprès que la situation soit tendue pour pouvoir faire des loyers à 3 500 francs ? Après, on se dit toujours, la fameuse théorie, si tu étais toi-même propriétaire, est-ce que tu préférais louer le même appartement, 1 500 ou 3 000 francs ? Eh oui. Ah ben, finalement, si on poussait, peut-être que je dirais que si je peux louer le double, je loue le double. C'est compliqué, ça aussi. C'est compliqué, ça. le fait qu'aujourd'hui, nous accueillons des gens, une personne individuelle qui se retrouve à la rue, on l'accueille dans un hôtel et la collectivité paye, ce sont nos impôts, on paye 2 500 francs pour qu'une personne soit accueillie dans un hôtel. La personne, en tous les cas sur Genève, va rester en moyenne 2 ans et 7 mois, donc presque 3 ans, dans une chambre d'hôtel. C'est absolument incroyable, mais c'est une réalité. La personne a le temps, peut-être, de se suicider, de déprimer. Ça coûte très cher la société en termes d'accompagnement médico-social, tout cela, on ne se rend pas compte. Mais là aussi, je fais juste une parenthèse sur ce que tu dis. Les gens pensent hôtel, ils pensent à leur manière d'aller à l'hôtel. Ils se disent, moi, quand je vais en vacances, je vais à l'hôtel. Waouh ! Moi, quand je vais en week-end, je vais à l'hôtel. Waouh ! Donc, je ne fais pas le lit, je ne fais pas l'hôtel. Puis on se dit, ah, mais c'est terrible d'être dans une chambre d'hôtel. Et les gens, avec leur vécu, ils se disent, attends, chaque fois que je vais à l'hôtel, c'est cool. Ces pauvres, ils sont à l'hôtel puis ils se plaignent. Enfin, je fais un peu l'avocat du... Vous comprenez ? Ces mêmes gens ne se rendent pas compte qu'avec leurs impôts, ils payent peut-être le fait qu'une famille soit à l'hôtel à 6 000 francs par mois. Donc, ce sont des coûts supportés par la collectivité qui sont énormes, considérables. Plus de 20 millions par an à fonds perdus pour le canton de Genève. Sans compter les coûts des personnes accueillies dans les centres d'abri d'urgence, 1,7 million à Genève pour les itinérants. Donc, par rapport à tout ça, pareil, encore une fois, je perds le fil. C'est pas grave. On te laisse avec le fil. Je rebondis avec Didier. Moi, j'aimerais savoir, j'ai eu une carrière professionnelle dans le domaine des assurances et j'ai eu l'impression que j'ai vécu les... J'ai fait 17 ans, j'ai vécu les trois premières années où c'était l'euphorie, l'âge d'or et tout, puis après, ça s'est dégradé, dégradé, dégradé. Et je suis devenu indépendant il y a 9 ans, c'est-à-dire redevenu pauvre. Et il y a 9 ans, et j'entends, il y a un système et tout où finalement, on se dit que est-ce qu'on ne devrait pas réinventer des modèles d'entreprise qui sont un peu différents que simplement le winner et toujours plus et toujours plus et toujours plus et gagner de l'argent et en rapporter et faire comme ça. Mais d'avoir un esprit un peu différent par rapport à l'entreprise, la relation entre patronat, ouvrier et puis des entreprises, de réinventer un certain modèle, autre que basé uniquement sur le profit et la rentabilité. En fait, tu es en train de parler de ce que je fais, c'est-à-dire qu'effectivement, j'accompagne aussi bien les individus que les entreprises à comprendre qu'on doit changer le modèle. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, on ne travaille plus, on produit des richesses. Et à partir du moment où on est dans cet axe de produire des richesses humaines et matérielles, on n'est plus dans une relation de travail. On est dans une relation de partage, d'échange. Alors, dès qu'on parle de partage, il y en a qui mettent la main sur le portefeuille en espérant qu'on ne va pas leur piquer. Mais on partage des connaissances, on partage des compétences et on s'aperçoit, puisque ce que j'ai découvert avec d'autres personnes sur les travaux que j'ai faits, c'est que le monde entier fonctionne sur l'échange d'informations, sur des flux et sur des interactions. et que tout le monde digital fonctionne de la même façon, que le cerveau fonctionne de la même façon, que l'univers fonctionne de la même façon. Et c'est ça, en fait, j'entraîne les gens à comprendre ce fonctionnement et à, on va dire, upgrader ou reconnecter les cerveaux de façon à fonctionner sous cet angle-là. Pourquoi ? Parce que si on ne change pas les mots, on ne va pas changer notre compréhension. et je vais juste prendre un exemple pour moi qui suis français ayant immigré au Canada, au Québec, où on parle français, mais vous avez énormément de français qui arrivent là-bas, qui parlent français et qui se croient toujours en France. Mais les mots n'ont pas la même valeur. Le contexte change et c'est ce contexte-là qui est en train de changer aujourd'hui. C'est-à-dire, tous les codes de fonctionnement sont en train d'être complètement revus par le monde digital. Or, les hommes politiques n'ont pas compris le monde digital. Certains grands patrons n'ont pas compris le monde digital. Énormément d'entreprises investissent des millions de francs, si ce n'est des milliards, dans la digitalisation parce qu'il faut, mais ils ne savent pas faire. Or, grâce au monde digital aujourd'hui, les problèmes de logement, les problèmes de santé pourraient être réglés dans des conditions dix fois supérieures à ce qu'on se faisait il y a même cinq ans. Aujourd'hui, le sans domicile, c'est celui qui n'accède pas au logement. Donc, c'est tout un tas de gens. Il y a un million de pauvres en Suisse, près de 800 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quand la personne n'a plus de logement, on va couper la prestation complémentaire parce que la personne ne pourra plus justifier d'une adresse officielle. Donc, l'assistance sociale dit, désolé, Madame, Monsieur, on vous coupe vos prestations complémentaires. La personne va se retrouver à vivre avec 1 400, 1 800 francs. Et dans ces conditions, on n'aura plus du tout la possibilité auprès d'une régie ou d'un propriétaire d'accéder au logement. Donc, c'est tout un tas de gens. Alors, on parle effectivement des effets pervers du système. J'ai rencontré des groupes immobiliers qui me disaient, moi, j'en fais du social. Oui, oui. Moi, je crée des studios pour les gens au social. Ça coûte 2 000 francs. Vous voyez, c'est bien parce que nous, on arrive à proposer des studios à 2 000 francs tandis que l'hôtel, c'est 2 500 francs. Comprenez, voilà, voilà, 500 francs moins. Mais ce qui fait, ce qui amène quoi ? Quand une personne va peut-être se séparer, divorcer, devoir à nouveau se loger, doit payer la pension ou du moins, là, on est toujours à payer la procédure juridique. Peut-être, oui, il y a un précédent mariage donc on paye déjà une pension. Il faut pouvoir assumer les obligations courantes de la famille parce que, c'est pas parce qu'on se sépare que du jour au lendemain, on n'a plus rien. On ne supporte plus ces obligations. Donc, est-ce qu'on a encore les moyens de payer ? Je prends l'exemple d'un homme, imaginons qu'il se sépare, de payer encore un 2 pièces ou un 3 pièces pour accueillir les enfants. Parce que si on ne peut pas accueillir les enfants, il peut y avoir la destitution du droit de garde. Une séparation peut bien se passer mais dans bien des cas, elle se passe mal et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, 50% des couples se séparent. C'est une réalité. On est plus dans la division que dans l'union. Donc, on voit la détresse que de nombreuses personnes peuvent vivre du jour au lendemain. De nombreux pères de famille m'ont dit qu'ils ont dormi durant leur divorce dans une voiture, que des gens qui avaient un commerce, s'étaient aménagés en arrière boutique, un studio, comme ils pouvaient et ils faisaient bonne figure face à leur clientèle. Il y a de la détresse morale. Il y a énormément de souffrance. J'ai eu des témoignages de gens qui me disaient avoir dormi dans une cabine téléphonique, dans un grenier, dans une cave, au fond d'un garage, dormir hébergé chez des amis, OK, ou de la famille, mais devoir aller à chaque fois droite à gauche parce qu'on ne peut pas rester des semaines chez une même personne. des gens qui dorment dans la forêt, des femmes qui viennent me témoigner avoir dormi dans la forêt, mais c'est terrible. On ne prend pas suffisamment conscience qu'une femme peut se faire violer, un homme aussi. Ce sont des agressions, c'est d'une violence terrible. Je voudrais, juste pour repasser la parole à Eliane, c'est qu'au-delà du cadre et du contexte, parce qu'il est nécessaire d'avoir un toit, c'est l'accompagnement psychologique. C'est-à-dire que les gens n'osent pas parler de leur détresse, ils n'osent pas parler de leur solitude, ils n'osent pas parler de toute la souffrance que ça engendre. Mais ils n'osent pas. On parle de la Suisse ? Oui, absolument. Principalement ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'ailleurs c'est différent. Pour les différents pays que j'ai pu connaître, la Suisse a ce côté, j'allais dire... Propre en ordre ? Propre en ordre. Alors, si je parle de mes problèmes, de mes souffrances et de mes douleurs en Suisse... Oui. Justement, on parle de cette histoire de winner-loser. Absolument. Donc automatiquement, c'est encore plus fort. On est classé à ou là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réaction de rejet, ça c'est la moins pire, ou de dédain, ce qui est épouvantable, de la part des autres en disant « Ah, t'en es là et puis je te ferme la porte. » Ça a beau être des amis de 20 ans, de 30 ans, moi je le vois pour avoir rencontré des gens dans cette situation, c'est absolument incroyable. C'est aussi un aspect générationnel, aussi un aspect d'âge. On est dans les entreprises avec le jeunisme, c'est-à-dire qu'on préfère engager un gars qui a 25 ans et puis qui va coûter deux fois moins ou trois fois moins que celui qui en a 50 avec plus d'expérience alors que l'espérance de vie est toujours plus longue. Et puis finalement, le marché du travail, quand on regarde les annonces, les petites annonces pour parler du travail, quand vous dépassez les 40 ans, 45 ans, il n'y a plus tellement de... La date limite de consommation. Oui, exactement. Alors qu'on va peut-être encore... Voilà, il y a des choses à réinventer comme ça. Complètement. Eliane. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux politiques sociales, Suisse, j'ai la chance de pouvoir collaborer à des projets en lien avec le logement chez nos voisins européens et je pense qu'en Suisse, on a encore aujourd'hui la chance, malgré tout, d'avoir des politiques généreuses, que je qualifie de généreuses. Toutefois, elles sont déjà bien attaquées par certains partis orientés plus à droite. Tu montres ta droite, là, effectivement. Je ne sais pas si j'avais droite. Kim, voilà. Je ne sais pas si j'avais le droit de dire. Voilà, exactement. Oui, on peut dire. On peut dire des gros mots. On peut dire le décès ici. Oui, oui, on peut dire ça. Enfin, pour me libérer, c'est qu'il y a un peu. Et puis, je voulais aussi rebondir parce que je pense qu'on se voile beaucoup la face en ne voulant pas voir un certain nombre de choses parce que l'itinérance, elle a un coût, en fait. Elle a un coût qui est même tellement cher, en fait, que je pense qu'en Suisse, on ne le chiffre pas. Et le seul coût que j'ai en référence, c'est le Grand Paris, puisque j'ai collaboré avec l'équipe précarité psychiatrie. En fait, c'est 500 000 euros par nuit, en fait, le coût de l'itinérance dans le Grand Paris, en fait. Et je suis persuadée que si on s'engageait tous pour des solutions de logement, mais qui ne doivent pas être du logement protégé, supervisé, en fait. Moi, je pense que le droit, c'est le droit au logement indépendant, en fait, parce que c'est celui qui est inscrit dans notre Constitution, en fait, aussi. Et on contribuerait à réduire les coûts et certainement, comme dit Didier, en fait, à créer, en fait, de la valeur. Alors, pas seulement, en fait, de la valeur humaine aussi, mais aussi de la valeur... Absolument. Mais toi, tu parlais de ce système social suisse. Moi, moi, je... Moi, je... Tiens, il faut toujours placer son histoire. Au milieu... Non, mais moi, qui suis indépendant à 100%, et à un moment donné, j'ai eu deux mois très difficiles. Et j'étais vraiment... Voilà, vraiment en bas. Et j'ai dit, mais si j'y arrivais plus... Après, c'est revenu. Mais j'entends, si j'y arrivais plus, c'est quoi la réponse qu'on peut avoir ? Et moi, la réponse qu'on m'a donnée, on m'a dit, si tu n'arrives plus, si tu ne peux plus payer, tu es indépendant, tu n'as plus assez de mandats, tu n'as plus assez de trucs, tu n'as plus assez de... Voilà. Si ça arrive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu amènes tout, tu vas au social, on accepte ton dossier, donc c'est pas... Mais attendez, moi, j'ai besoin d'une aide temporaire. Non, non, tu vas au social, tu vas au social. Et on te donne temps et c'est fini et tous tes comptes sont ouverts. Des choses comme ça. Je repose la question. Le système social suisse actuellement, tout ou rien, moi, ça m'enrage, ce système-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ou bien tu décides que je ne peux plus travailler, j'ai des problèmes psychologiques, je n'y arrive plus, je suis un loser, je suis à la charge de tout le monde et puis oublier ma vie, ma dignité et tout ça, je vais où vous voulez. Ou bien, quand c'est juste un coup de pouce temporaire ou des choses comme ça, je trouve terrible de dire non, non, alors ou bien tu y es complètement ou bien tu n'y es pas du tout, donc démerde-toi tout seul. Surtout qu'il n'y a que 21% des personnes qui se sortent du système social après y être entrées. Et pour cause. Eliane ? Alors, je pense que ce qui manque réellement... C'est toi qui paye pour tout le monde. C'est toi qui... que réellement, c'est une vraie cohésion sociale mais qui soit vraiment orientée sociale en fait. C'est-à-dire avec une réelle plus-value sociale en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre en fait que ce soit toujours la plus-value sociale qui dicte en fait un peu les conduites comme ça. Parce que... Alors moi, je mets beaucoup ça en lien avec le New Public Management en fait, qui est contrôlée et prévoir en fait la norme. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait à devoir financer une quantité énorme en fait de contrôleurs qui vont commencer à contrôler en fait les contrôleurs en fait parce qu'on n'est pas sûr qu'ils passent un centime qu'ils soient passés à la trappe en fait. Et moi, je pense que de tout temps en fait, on a des gens qui ont abusé du système. Au sein de mon institution en fait, on essaye d'estimer un certain pourcentage en fait. Il reste très minime ce pourcentage-là mais on concentre en fait tous nos efforts sur ce qui va bien parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée aussi qu'on veut nous montrer une face du monde en fait et on se doit dégager en fait de cette face-là. Il y a plein de gens en fait qui font l'effort. Aujourd'hui, on désigne 10 coupables en fait. Si tu finis à l'assistance sociale en fait, c'est parce que tu es coupable de quelque chose en fait. C'est parce que tu n'as pas su faire en fait. Et ça, c'est terrible. Et ça, je mets beaucoup en lien en fait avec finalement toute l'industrialisation en fait qui a déshumanisé en fait un tas de choses, qui a mis la retabilité en fait à l'avant plan en fait. Et aujourd'hui, ce qui dit que moi, je regarde au niveau de la gestion de... Finalement, mon institution, c'est une entreprise en fait. Et on regarde aujourd'hui en fait, on doit être rentable en fait sur le marché. Et peu importe en fait si on déshumanise en fait un certain nombre. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est au bout d'une ère en fait maintenant et on a la place en fait de pouvoir contaminer avec autre chose, essaimer en fait autre chose en fait. Et pour ça, on doit vraiment faire un travail de trait d'union en fait. C'est-à-dire qu'il y a un trop grand écart en fait entre les gens qui dirigent et les utilisateurs des dispositifs ou même les travailleurs en fait. Et le retillon par exemple, s'est engagé, on a suivi tous une formation en fait qui concerne le rétablissement et on s'est engagé en fait à réduire cet écart aujourd'hui où quand je vais en fait dans des groupes de travail qui concernent, qui dictent finalement par l'État, les dotations et tout ça, et bien moi, je vais avec des travailleurs parce que je dis qui mieux que ces personnes-là savent en fait c'est quoi les besoins en fait. Et dans l'idéal, mais je n'ose pas encore le faire parce que je pense qu'il y a un grand danger, c'est de bousculer trop vite en fait l'opinion des gens. Et bien je pense que les grands absents en fait de ces discussions-là, ce sont les utilisateurs en fait. Parce que finalement, qui mieux que l'autre sait de quoi il a besoin et peut-être que si moi, j'arrête de penser en termes de standard, et ça, j'ai un magnifique exemple en fait peut-être à raconter par rapport à ça, en fait de l'émancipation. J'aime bien quand Didier parle en fait d'évolution. Moi, j'aime bien parler aussi d'émancipation en fait parce que je pense aussi, je ne pense pas qu'on est sur quelque chose en fait dans le changement, mais on doit s'émanciper, on doit évoluer en fait et on doit changer de regard en fait sur les choses et changer la manière dont on oriente notre regard en fait. Tout à fait. Ce que disait Eliane est tout à fait juste, il y a 30% des personnes qui seraient éligibles à l'aide sociale qui ne demandent pas leurs droits et il y a 5% des gens qui abusent du système. Mais on a vu, les 5% de gens qui abusent du système, c'est quelles que soient les catégories sociales. Donc il y a aussi des gens très riches qui abusent du système en ne payant pas leurs impôts. Ça, on le sait, ça remplit les paradis fiscaux, par exemple. Donc on peut rebondir, oui, une personne sous le seuil de pauvreté coûte très cher la société en termes de, par exemple, d'assistance, en médico-social, quelqu'un qui ne peut plus se soigner parce qu'aujourd'hui nous avons les témoignages. On me dit, je suis suisse, une fois que j'ai payé mon loyer, je n'arrive plus à manger parce que le loyer est tellement cher, je n'arrive même plus à remplir mon panier de course, je n'arrive même plus à faire manger ma famille, c'est aujourd'hui en Suisse, les classes moyennes qui vivent ça, des gens qui n'arrivent plus à se soigner. Donc on se dit, les Suisses qui ont faim, qui n'arrivent plus à se soigner, une maladie bénigne peut vite devenir une catastrophe sanitaire. Voilà, un pauvre qui est sans emploi, qui ne cotise pas aux assurances sociales, ça crée une distorsion du financement du système des assurances sociales. On le voit aujourd'hui avec la grande polémique. Voilà, donc transformons le système actuel d'un système à effet pervers à un système vertueux et c'est tout à fait possible. Mais quand on voit notre beau Parlement, c'est tous des gens très bien portants, c'est tous des gens en bonne santé, c'est tous des gens qui gagnent très très bien leur vie. Donc pourquoi tu veux qu'ils se posent des questions ? Un parlementaire, je crois, gagne 220 000 francs. Enfin voilà, je veux dire, voilà, puis il y a encore des mandats, justement, on fait partie des conseils d'administration et autres parce qu'il a un pouvoir décisionnaire par rapport aux choses. Enfin, je veux dire, ceux qui nous dirigent ne sont pas ceux qui sont concernés par les mesures qui sont prises par rapport. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils sont là justement pour faire évoluer le pays ou est-ce qu'ils sont là pour quels intérêts ? Pour leur carrière. Pour leur carrière. Quels intérêts ils défendent ? Et c'est dans leur comportement qu'on va s'en rendre compte ? On sait par exemple, moi, pour avoir participé il y a 25 ans à une étude pour le Sénat français sur le coût de l'assurance maladie. Et on s'est aperçu qu'à l'époque, la Sécurité sociale en France, avant que je parte au Canada, eh bien dépensait... Pour des raisons fiscales, évidemment. Absolument pas. Pour ça, personne ne le dit. Il fallait quand même que je le dis. Il n'y a pas qu'Éliane que je dénonce. Absolument. Non, c'est la complexité administrative qui m'a fait... Parce que des impôts, on en paye à peu près partout. Mais quand on est travailleurs autonomes et que ça devient tellement complexe et tellement compliqué que c'est plus gérable. Ou il faut payer tellement de gens pour s'en occuper qu'on ne gagne plus rien. Non, pour revenir au sujet, en fait, ce que nous avions découvert, notamment avec la fameuse médecine du travail, c'est qu'à l'époque, la Sécurité sociale ou l'URSSAF, je ne sais plus comment ça s'appelle, investissait 3% dans le préventif et le reste, c'était le curatif. Et les études démontrées par les médecins, les hôpitaux et autres, démontraient que si on investissait 6%, c'est-à-dire on doublait le budget du préventif, on réduisait de 30% le budget du curatif. Y a-t-il eu une décision dans ce sens ? Et je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde, mais aucun pays du monde n'a pris la position d'investir dans le préventif. Alors là, on est typiquement à traiter du préventif, donc je dis toujours à qui profite le crime ? Un toit, c'est permettre derrière aux gens de retrouver de l'emploi, c'est permettre que cette personne vive dignement, qu'elle n'ait pas de doute sur l'estime d'elle-même. c'est une personne qui va travailler, donc générer du profit pour la société, une personne qui pourra payer effectivement ses assurances, etc. Donc, comme le disait très bien Eliane, elle parlait de différents programmes qui fonctionnent à travers le monde, donc aux Etats-Unis, le docteur Sam Tzemberi, et puis à Paris, le programme Un chez soi d'abord, il est nécessaire de permettre à toute personne en situation de difficulté, de précarité, de dénuement, une personne qui n'aurait pas de logement, de tout de suite proposer le toit. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire à travers Toi pour tous ? C'est justement permettre des solutions à travers soit l'aménagement de logements relais grâce à des cloisons modulaires dans des immeubles existants, soit l'implantation de micro-villages à travers donc des conteneurs aménagés en habitation ou de la tiny house, quel que soit le modèle qui puisse répondre au cadre légal mais permettre un toit à des gens, c'est pragmatique, c'est facilement réalisable, c'est peu coûteux. Alors, allons-y. On dit que les besoins fondamentaux, c'est manger, se loger, se vêtir. La pyramide de Maslow, la fameuse pyramide de Maslow. Après manger, c'est juste ce qui vient après et c'est une question justement aussi de dignité mais quel écho tu reçois quand tu dis moi j'ai créé Toi pour tous et puis on aimerait des terrains, on aimerait avoir pour faire, pour réinventer un peu le logement, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on te dit à toi, ton expérience ? On va trouver des syndics, des maires, nous demandons la mise à disposition de terrain. Qu'est-ce qu'on te répond ? Il n'y a pas tout de suite ce déclic. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre peut-être des élus et puis la réalité sociale. Il est vrai que aussi ce besoin il est clairement établi dans les centres urbains, pas dans les centres ruraux. Il y a plus de places, de terrains disponibles dans les campagnes. Bien sûr. Donc c'est en ce sens qu'on a bien sûr fait évoluer le modèle à Genève et l'on propose ces aménagements de logements en relais dans des immeubles, dans des bâtiments existants voire dans des bureaux. Hier nous avons trouvé un grand groupe de construction. Ça aussi si je peux me permettre parce qu'il faut toujours faire des parenthèses avec Kim sinon ça déroule pendant deux ans. Si je peux me permettre ces bureaux vides où on met des loyers à 20 000 francs par mois puis où en fait personne ne loue parce que c'est trop cher et qui sont vides pendant des années parce que la caisse de pension voilà exact, enfin on se comprend la caisse de pension par rapport à l'amortissement de l'immeuble et tout je dirais tout. Il y a des choses à un moment donné ça ne va plus quoi. Mais là pareil on est contraint par le système légal c'est-à-dire on va nous dire non non il n'y a pas les sorties imaginons incendies il n'y a pas de douche il y a des nombres qui... Voilà exactement et donc on va nous dire non non là on est dans le cadre industriel on est dans le cadre des bureaux donc on ne peut pas du tout envisager que des personnes vivent dans ces lieux-là. la loi bloque encore le système. Donc notre calendrier on te l'offre bien sûr volontiers et donc là c'est un système par exemple de petits habitats c'est sommaire c'est 12 entre 12 et 30 mètres carrés mais je peux vous dire pour toute personne en situation de détresse imaginons une femme qui vit de la violence qui doit partir avec ses enfants mais même 12 mètres carrés pour elle ça suffit là Yves peut témoigner lui souhaiterait vivre dans ce type d'habitat pourquoi ? Parce que c'est aussi un habitat qui est connecté à la nature il est important de pouvoir effectivement se reconnecter aux vivants aux fondamentaux permettre à ces gens pourquoi pas de travailler la terre de faire la permaculture etc. c'est redonner du sens leur redonner une activité c'est permettre du lien social avec d'autres c'est créer la richesse on est sur la régénérescence de l'être humain on est sur une toute autre approche et là je laisse la parole peut-être à Yves qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ah non les tiny houses c'est un truc qui m'a toujours touché parce que je trouve ça extraordinaire et d'ailleurs je voulais juste ouvrir une petite parenthèse à Sergie par exemple en-dessus de Mérin il y a le maire de Sergie a apprêté un terrain justement pour pouvoir y mettre trois tiny houses et à l'heure actuelle il y a effectivement des familles et des gens qui y habitent qui sont et qui ont été et qui le sauront ils le sont encore dans la précarité et la pauvreté alors moi je trouve que l'idée est extraordinaire maintenant ce qu'on a en Suisse c'est ce que j'avais parlé un jour avec Kim c'est de pouvoir aller au devant des agriculteurs et de leur proposer éventuellement s'ils avaient des terrains à disposition pour pouvoir y accéder avec des tiny houses parce qu'elles sont autonomes ces petites maisons et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'elles sont mobiles et on peut les déplacer comme on peut on a envie de les déplacer il y a douche il y a WC il y a l'eau chaude il y a les plans solaires c'est un truc qui est vraiment extraordinaire mais il faut du terrain constructible pas du terrain agricole par contre comme il s'agit d'habitat mobile on pourrait considérer qu'on peut placer ce type d'habitat sur une place de parking mais il faudrait pouvoir la déplacer tous les trois mois par exemple c'est un problème de loi encore qu'il va falloir à nouveau recontrôler remodifier et c'est vrai qu'on est il nous faut vraiment et puis c'est pour ça que j'adore le boulot que je fais former des nouveaux leaders des gens qui ont une vision d'avenir et qui voient très très bien ce qu'il faut mettre en place pour booster au niveau de la population on est sur un modèle désuet complètement on est vraiment dans une enfin on est dans la fin d'une espèce de logique matérialiste qui n'a plus rien à voir avec en fait il y aura toujours du matérialisme puis il y aura toujours de l'humanisme c'est juste que les deux doivent se rencontrer pour continuer à produire des richesses intelligentes c'est pour ça que la notion de symbiose ou ce qu'on appelle on n'a pas perdu aussi un peu la notion de la valeur de ce qu'était la valeur du travail c'est à dire la réussite par le travail par le fruit de son travail quand on voit aujourd'hui qu'il y a des tas de moyens détournés autres que le travail pour gagner de l'argent absolument le gars qui fait des vidéos sur Youtube avec talent évidemment avec talent évidemment mais qui fait des vidéos sur Youtube et la pub qui lui rapporte 50 000 euros par mois pour parler en euros enfin j'entends voilà en faisant juste des vidéos sur Youtube ce type là à un moment donné il gagne beaucoup d'argent mais c'est pas grave pour lui c'est pas le problème de lui c'est l'image que ça donne par rapport à la jeunesse c'est à dire moi je suis dans une émission télé-réalité ils sont payés pour aller en vacances et se fighter et sortir avec des nanas et raconter l'histoire et tout enfin on a changé moi j'ai 53 ans moi déjà c'était en sortant de l'école un coup de pied au cul pour aller faire un apprentissage et puis à la sortie d'apprentissage c'était un coup de pied au cul pour aller bosser j'aurais bien voulu dire à 16 ans mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie je me pose des questions je ramassais deux coups de pied au cul et puis on m'a mis dans un apprentissage on médiatise la réussite immédiate et la facilité c'est tout ce qui est médiatisé à l'heure actuelle combien il y a des missions où on montre des artisans qui mettent une journée deux jours trois jours pour juste fabriquer un couteau combien on montre d'artisans qui fabriquent encore des montres de façon à l'ancienne oui mais je m'excuse l'artisan il gagne 1500 euros par mois en faisant un travail magnifique et tout et puis le rappeur à la con qui braille dans un micro il en gagne 100 000 par mois voilà oui mais on oublie juste la notion du temps c'est à dire que l'artisan va peut-être gagner 1500 francs par mois mais peut-être qu'il va le gagner toute sa vie et il va être fier et heureux d'accomplir un travail alors que celui qui va faire une émission parce qu'on regarde jamais l'autre volet c'est à dire le côté noir oui mais après je peux aller plus loin parce que je peux dire que le travail de l'artisan a un certain prix qui pour que le fait qu'il gagne sa vie alors que le grand distributeur ou sur internet la même valeur que le produit de l'artisan qui évidemment n'a peut-être pas la même qualité mais qu'on n'est pas tellement demandeur il est 10 fois moins cher sur internet donc je vais lâcher sur internet donc l'artisan il ne va pas toute sa vie gagner les 1500 francs à un moment donné l'artisan il n'aura plus de clients et ça va disparaître et c'est là où il y a un travail de fond à faire de prévention c'est de dire à l'artisan tout seul il ne peut pas monter son site internet de vente à distance de ceci de cela faire les vidéos et compagnie mais il y a des jeunes qui savent faire et il faut réunir les talents pour créer des nouvelles communautés de production de richesses c'est là où nous sommes dans ce shift à l'heure actuelle c'est que si on ne comprend pas qu'il faut réunir les richesses humaines pour produire de la richesse matérielle et tous les jeunes qui ont le cerveau connecté sur le digital ont parfaitement compris ça et il faut aller chercher les générations qui ont du talent même s'ils sont des vieux ou des anciens comme on dit pour pouvoir créer cette alchimie et pouvoir produire de la richesse c'est là que ça s'opère c'est là que ça se passe on doit faire avec la disruption c'est comme ça de toute façon on doit aller en ce sens par contre ce qui est important c'est de maintenir les fondamentaux parce que quel progrès social effectivement on parle de nouvelles technologies de numérisation etc très bien mais quel progrès social si les gens n'accèdent même pas au logement parce que comme je dis en Suisse les gens ils ne demandent pas grand chose ils ne demandent pas à devenir primo-accédant on sait très bien qu'il n'y a que 20% de la population qui accède à la propriété en Suisse ils demandent simplement à bénéficier d'un toit c'est à dire les bases élémentaires à simplement bénéficier d'un toit ces gens là on le sait ils travaillent et ils ne vont pas pour autant pouvoir épargner de toute leur vie ils ne vont pas transmettre de patrimoine à leurs enfants ils demandent simplement à accéder au toit donc comment se fait-il dans un des pays les plus riches au monde oui il y a cet écart endémique entre les riches et les pauvres mais comment se fait-il que justement aussi ces 20% propriétaires qui ont bien sûr amorti depuis de nombreuses années ce capital foncier ils l'ont amorti puisque c'est transmis de génération en génération chaque mois grâce aux loyers deviennent millionnaires multimillionnaires etc mais à un moment on permet bien sûr des loyers modérés permettent au moins l'accès au logement à tous Eliane alors bien sûr que bien sûr que je défends entièrement cette bien sûr que je défends entièrement cette position je suis un peu perturbée on avait compris que tout le monde était d'accord on n'était pas dans un débat politique où je crois que tout le monde était assez unanime parce que tout le monde fait comme ça chaque fois que voilà mais ce qui me venait à l'esprit en écoutant en fait Kim et Didier et Yves comme ça je pense qu'il y a aussi peut-être une histoire de concernement en fait je pense et de positionnement qui est à refaire parce que j'avais la chance d'écouter Albert Jacquard en 2000 et il avait dit une phrase que j'avais retenue et que j'avais beaucoup aimé c'était celle de dire en fait qu'on était un petit peu coincés avec un pied à Porto Alegre et l'autre à Davos en fait parce que je pense qu'on sait tous en fait ce qu'on devrait faire en fait et comment donner en fait si on aime le ski Davos c'est bien c'est bien absolument et comment en fait redonner de la valeur à ça par contre ça demande de sortir de cette facilité dont parlait Didier aussi tout à l'heure en fait et de s'engager je crois qu'il y a peut-être un maître mot en fait qui est celui en fait de s'engager et surtout je crois qu'il y a une perte de compréhension de la réalité de la part des gens qui dirigent ils sont beaucoup trop éloignés en fait de ça ils en ont une représentation mais qui est bien souvent pas une représentation juste tu parlais aussi tout à l'heure de ces questions sociales je pense que par moment on ne se rend pas compte dans quelle situation on place les gens ça j'en suis je m'en suis effectivement tout à fait persuadée et parfois on est vraiment dans ce que j'appelle aussi l'ère du chaos où un bat model de papillon d'un côté déplace un iceberg de l'autre en fait j'ai parfois ce sentiment et des fois malgré qu'on soit le pays un des pays les plus riches au monde je pense qu'on demande mais ça ça commence à être chiant enfin si je peux me permettre c'est presque un handicap non mais je me passe je me mets de mon point de vue je trouve ça un peu j'entends enfin on entend toujours cette Suisse alors troisième pays au mondial par rapport à la richesse on te fait le calcul par habitant on arrive à 650 000 ou sur les miens francs par tête d'habitant puis on se dit qu'en fait c'est toujours la même chose 80% des richesses sont détenues par 20% des gens enfin voilà et puis 5% des gens détiennent la moitié des richesses mondiales 5% des gens sur terre enfin je veux dire à un moment donné j'entends plus riche que riche que millionnaire que milliardaire que multiple que voilà quand par exemple Bill Gates dit qu'il va donner 600 millions de sa fortune bon il en a plein mais peu importe mais qu'il va donner 600 millions pour aider les agriculteurs à s'adapter aux normes des choses comme ça on est aussi dans un j'ai envie de dire un geste on s'en fout de la politique mais dans l'aspect heureusement que de temps en temps il y a quand même des mecs qui disent au lieu d'en avoir toujours plus je peux faire quelque chose on peut c'est aussi ça va dans le bon sens ça parce que ça c'était une décision qu'on a entendue hier à leur fameuse COP 21 à Paris oui mais ça va dans le bon sens avec Emmanuel Macron que vous aimez bien les deux français nous ce qu'on aime c'est des actes après le discours pour moi tant que c'est pas de la communique de la com comme on dit ou un effet de manche ou etc bon disons qu'avec ses placements financiers les 600 millions je pense qu'une année après il les a largement on s'est compris voilà mais enfin au moins il y a quelque chose alors moi je dis ok mais ce que j'aimerais voir c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ces 600 millions où ils passent quand on sait si on va jeter un petit coup d'oeil du côté de l'ONU et des ONG que 30% des sommes qui sont allouées à la plupart des organisations caritatives ce sont des frais d'administration c'est hallucinant on est arrivé même lorsque j'étais au Canada il y a eu quelques scandales puisque le charity business marche très très bien en Amérique du Nord et bien on est arrivé à des organisations caritatives qui avaient des frais de fonctionnement de 50% avec des salaires pour les dirigeants qui étaient des salaires de PDG de multinationales donc et c'est là où je dis de temps en temps on pète un câble ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité j'espère justement qu'avec le digital avec la blockchain et toute cette nouvelle technologie on va pouvoir créer cette transparence et que ça va se mettre en place très rapidement de façon à réguler les choses qu'un dirigeant d'une organisation internationale soit bien payé même très bien payé pourquoi ? parce qu'il a besoin de rencontrer les PDG il a besoin de rencontrer les présidents et les ministres donc il lui faut quand même un certain standing de vie pour pouvoir défendre les intérêts de son ONG mais il y a des limites à ne pas dépasser il est important de pouvoir investir dans des modèles responsables et durables parce que forcément c'est de l'investissement intelligent qui coûtera moins cher finalement que peut-être le système dans lequel nous sommes qui ne s'est pas adapté à la société qui a évolué toi pour tous si on veut soutenir donc toi pour tous.org ça c'est le site internet si on veut soutenir si on veut aider si on veut faire un don comment ça se passe avec des dons privés en fait nous dépendons nous dépendons de dons privés nous ne bénéficions pas actuellement de subventions publiques pas pour le moment donc c'est simplement grâce à la bonne volonté des uns et des autres donc soit vous aidez avec nous vous venez avec nous vous accueillez aussi pourquoi pas descendre domicile chez vous mais bon là je pense que ce sera un peu compliqué non tout le monde n'a pas cette capacité c'est pas toujours facile et ça on le comprend tout le monde ne peut pas le faire mais nous on veut le faire et on le fait au jour le jour donc aidez-nous aidez-nous comment on vous aide alors comment on fait concrètement alors si vous n'avez pas le temps d'être bénévole et bien effectivement soutenez-nous financièrement vous pouvez aussi nous soutenir avec pourquoi pas des biens en nature parce que les gens nous disent oui bah alors on va vous offrir des meubles on va vous donner des vêtements etc les gens ne comprennent pas que les gens démunis sans abri bien souvent ils ont simplement un sac à dos sur le dos ils peuvent pas avoir justement parce que nous on nous donnait des t-shirts des pantalons mais les démunis eux-mêmes nous disent mais Kim je mets ça ou ils n'ont pas de garde-meubles ils n'ont pas tout ça ils n'ont rien en fait donc même eux ils ont deux t-shirts et un jean et ils se débrouillent comme ça donc voilà quand on parlait justement d'écart de réalité entre peut-être des gens très fortunés et des gens qui ont peu qui ont moins effectivement ce serait bien aussi que certains de nos élus sachent ce qu'est avoir faim sachent ce qu'est d'être dans l'angoisse de perdre en toi sachent tout ça en fait tous ces ressentis qu'ils aillent dormir une fois une nuit dans la rue je ne dis pas en ce moment en plein hiver mais peut-être en automne qu'ils aillent soutenir ces gens-là une nuit dans la voiture on verra bien le lendemain on est fatigué on n'est pas à même peut-être de défendre un entretien d'embauche voilà parce qu'on se dit mais ces gens-là ils ne se bougent pas ils ne trouvent pas de travail oui dans une voiture comment on recharge un ordinateur portable etc surtout que le problème quand tu dis ils ne trouvent pas de travail on arrive avec le digital dans la robotisation il y a énormément de postes qui vont disparaître donc le problème ne va certainement pas s'arrêter si on n'anticipe pas sur le plan législatif voilà donc je vous dirai si j'ai un message à vous faire passer s'il vous plaît vous tous à votre niveau agissez nous avons tous ce pouvoir individuel d'agir si nous nous mettons en action nous pouvons faire évoluer énormément les choses on l'a vu c'est un changement des mentalités qui doit s'opérer c'est un changement de système un changement de modèle c'est un changement du fonctionnement du fonctionnement total de la société et donc de la société civile il n'y a que nous qui sommes les garants des valeurs éthiques que nous voulons véhiculer dans cette société pour la faire évoluer pour la faire changer demain quel monde voulons-nous pour nos enfants pour nous actuellement c'est déjà assez difficile mais si nous n'agissons pas ce sera pire encore donc construisons ensemble le monde de demain et si vous n'avez pas d'argent si vous ne voulez pas partager votre argent vous avez peut-être un ami bien placé au niveau politique ou au niveau de la gestion d'un fonds de pension alors ouvrir des portes c'est aussi aider le réseau le réseau ça ne coûte rien partager des postes sur Facebook ça ne coûte rien organiser un dîner avec une dizaine de copains qui ont les moyens et puis on viendra leur expliquer des événements créés pour nous des événements caritatifs récolter des fonds faites des collectes ça peut être un marché de Noël ça peut être différentes options nous avons heureusement des gens qui spontanément viennent vers nous en disant voilà j'ai décidé de faire ça pour toi pour tous parce que nous on est une équipe restreinte on ne peut pas tout faire donc merci à tous ces gens de le faire on a besoin de l'aigle nous avons besoin d'immeubles nous avons besoin de terrain on réitère cela il est très important qu'on puisse montrer aux gens aussi de réels modèles des modèles concrets d'habitat et nous pensons qu'une fois que les gens pourront voir du concret ils nous aideront davantage financièrement merci Kim merci Eliane merci Didier merci Yves merci Philippe il y a Arthur qui vient gratter vers Eliane pour dire regarde c'est l'heure il y a Arthur qui dit dit ça suffit ça fait une heure et quart que tu parles dis donc on n'a même pas mis un disque alors tu vois je voudrais dire que quelques fois malheureusement ou heureusement les chiens sont mieux traités que les êtres humains alors ça ça je suis bien d'accord quand on voit les rayons j'ai pas d'animaux mais je vois alors ça j'imagine très bien alors oulala puis les petites fourrures puis les petits machins puis les soins les masseurs au moins ils ont une niche ils ont une niche ils ont un toit exactement très bien 3 fois W toi pour tous tuit évidemment toi pour tous point org on fait un petit coup de chapeau à Dominique Figuier oui bien sûr juste comme ça qu'on aime très fort l'ami de tout le monde notre ami effectivement il ferme son commerce de proximité le 16 le 16 décembre prochain donc bien sûr un commerce de proximité un magasin ferme ce sont des emplois qui sont supprimés c'est une famille en difficulté ou plusieurs ce sont des gens qui peuvent se retrouver sans toi bon là il va pouvoir rebondir parce que cette Dominique ce que je veux dire c'est que son commerce périclite il va s'arrêter et malgré ça on va dire alors qu'il a peut-être assez de soucis et d'argent comme ça qu'est-ce qu'il a fait pour toi c'est toujours ça c'est toujours des gens finalement en difficulté qui vont être plus généreux mais oui il a offert un poêle à pétrole avec 40 litres de pétrole pour aider des gens qui sont actuellement dans la misère qui vivent dans un squat à Genève ils sont sept à être dans le froid ils n'avaient pas d'électricité ni de chauffage et bien grâce à tous ces gens qui sont mobilisés dont Dominique Figué nous avons pu permettre un petit peu de chaleur de chaleur humaine pour ces gens-là c'est magnifique en tout cas 3 fois W toi pour tous théoïtpourtous.org allez sur le site tout est indiqué tout est expliqué comment vous pouvez aider comment vous pouvez être encore plus généreux encore plus grand encore plus en empathie avec parce qu'on ne sait jamais ça peut basculer du jour au lendemain n'est-ce pas Yves ça va plus vite qu'on pense et puis des fois il y a des gens qui disent non non mais t'inquiète pas moi je bosse à l'étage je bosse là moi je bosse dans une grande boîte multinationale ça aujourd'hui on en a vu d'autres merci d'être venu c'est tous ensemble tous ensemble tous ensemble tous ensemble comme on dit dans le monde du hockey tous ensemble le risque zéro n'existe pas exactement merci à vous je vous souhaite un bon Noël une belle année et puis merci Kim de faire beaucoup de choses pour plein de gens qui le méritent et qui en ont besoin la devise suisse un pour tous tous pour un yes magnifique donc de joyeuses fêtes de fin d'année chaleureuses on vous souhaite bien sûr l'abondance d'être bien d'être en famille on vous souhaite bien sûr la santé et on vous souhaite de penser à ceux qui ont peut-être moins avec un regard un peu bienveillant quelques fois sur ceux qui n'ont pas la même chance que nous d'être ici voilà d'être avec un toit au-dessus de la tête même s'il est assez haut ici quand même bonne continuation merci 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 bon ben merci 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 Sous-titrage ST' 501